Voilà, bonjour à tous. Je suis là aujourd'hui pour vous parler un peu du problème de nos lions indontables. Parce que ça babarde un peu beaucoup sur le toit, mais il faudrait quand même que quelqu'un puisse donner son point de vue. Je pense que mon point de vue est aussi nécessaire, comme celui de tout un chacun. Nous les Camerounais, on n'assume pas la défaite. On n'aime pas la défaite. C'est pour ça que j'ai tendance à dire que le problème du Cameroun, c'est le Camerounais lui-même. On a eu un coach, comme Cessao, qui nous a donné des victoires, qui nous a fait rêver. Mais on a trouvé bon de le mettre de côté, parce qu'on voulait un coach qui sort du pays. Et tout le monde a eu un penchant pour Rigobertson. Une chose qui a été faite, le président Samuel Eto'o a donc mis à la tête des lions Rigobertson. Alors que ce Rigobertson, avec les lions, je crois que c'était un prix, il n'a pas eu de virginité favorable. Il n'a pas eu de résultat favorable avec les réprimes. On a quand même trouvé bon de lui ici à la tête des lions A, des seniors. Et on voit dans le résultat aujourd'hui, on parle de tous les matchs, trois défaites. Où est-ce qu'on va aller avec ce genre de coach ? Il nous faut un coach qui connaît le coaching. Il nous faut un coach qui sait s'exprimer devant les médias, qui ne sera pas seulement là pour donner des proverbes philosophiques. Il nous faut un coach qui sait prendre ses responsabilités en main. Un coach qui ne se barade pas trop sur la toile digital et tout. Pour ma part, je pense que Haché ou Rigo, pourquoi pas, peut remplacer Rigobertson. Au moins, lui, on voit son diplôme, il a fait l'école, on a vu le diplôme. Par contre, Rigobertson, c'est juste dit comme ça, il est en trainant, on a déjà vu le diplôme. Peut-être, peut-être, il est en trainant, mais moi, je n'ai jamais vu le diplôme. On a joué face à la Namibie, match à la Namibie, au stade Amadou, c'est vrai que la pelouse, ce n'était pas trop ce qu'on attendait. La pelouse a été un facteur général pour l'autre jeu, mais jusque-là, on a le Cameroun, on est au Cameroun, on joue face à la Namibie, au classement FIFA, au classement FIFA, contre le 37e, si je ne me trompe pas. On a fait match nul, 1-1. Au mois de retour, il fallait juste une victoire, pour que nous soyons qualifiés pour la Cannes. On a été incapables de gagner la Namibie. En Afrique du Sud, où les stades sont magnifiques, on n'a pas pu gagner la Namibie. Ils nous ont battu début à l'heure. Et ce match-là, malgré tous ces joueurs-là qu'on a, malgré tous ces joueurs-là qui sont itensulants dans le club, on n'a pas ressenti le gnaque avec les lignes d'entente. La Namibie nous a gagné 2 000 à 1, malgré qu'on s'en avait un Zambro Agnissa, on avait un Kondé Malombe, on avait un Castelleto, on avait un Vincent Boacar, c'est vrai qu'il a marqué, mais jusque-là, on avait un Nour au Toulon, mais jusque-là. Notre coach n'a pas encore réussi à trouver un style de jeu parfait à nous. On n'a pas encore trouvé un style de jeu parfait à nous. Le maître tour, c'était des ballons qui allaient dans tous les sens. Chacun chez Charles. Entre le ballon devant, espérant que quelqu'un va têter et puis ça va entrer. Non, ce n'est pas ça le jeu. Ce n'est pas ce genre du jeu qu'on voit, ces gens jouent dans le club à l'Europe. En Europe, le ballon se joue au sol, on pose le ballon au sol, on trouve des solutions par l'avance pour pouvoir les marquer. Mais dans le Cameroun, tout ce qu'on a pu faire, c'était tirer les ballons en l'air, tirer les ballons en l'air, espérant que quelqu'un ne va pas mettre ça les dents. C'est vrai que c'est un tir en l'air que Vincent Boacar réussit le score, mais ce n'est pas ça. On veut voir du beau football, on veut voir un beau jeu au stade. On ne veut pas voir des ballons qui vont à contre-sens. Et ça, moi j'accuse le coach parce que c'est au coach de trouver une solution, c'est au coach de trouver un bon style de jeu à l'équipe. Et moi je dis pour ça, Rigobertson n'est pas prêt à nous amener dans mon jeu. Moi je disais j'ai un penchant pour acheter le beau. J'ai un penchant pour acheter le beau. Je souhaite que Hito reste, parce qu'il est en train de faire un bon travail depuis qu'il est là. A l'époque, on ne voyait pas le championnat qui a monté à la télé, c'était difficile. Mais maintenant, on voit le championnat à la télé, ça se joue même à des interdits. Les stades sont éclairés, les médias sont là pour nous retransmettre le bras en direct à la télé. Ça c'est grâce à ce mot Hito. Maintenant il faut qu'un coach, il faut qu'on trouve un coach qui peut faire mieux que les autres. Pour moi, le bon coach camerounais qu'on a eu, qui méritait vraiment tenir le Cameroun, les Lyon, les A, les Zon, jusqu'à la Gare, c'était Carl Hidon Kachou, qui a entraîné les femmes, pendant un bon moment, pendant un bon peu et un autre. Il a fait ses preuves, on l'a vu, on l'a beaucoup apprécié. Aujourd'hui, je ne sais plus là où il est, pourtant ce sont des gens qui méritaient qu'on leur donne de la place, ce sont des gens qui méritaient qu'on leur donne de la chance. Aujourd'hui, on est à un suspense, on ne sait pas si on va se qualifier pour la calme ou pas, mais il faudra vraiment qu'on se qualifie, parce que ça se joue en Côte d'Ivoire, et vous connaissez notre guerre avec Cameroun-Côte d'Ivoire, guerre entre guillemets, parce que si on n'est pas à la vache de la zone, on est mort, le mieux c'est qu'on aille, et puis même s'il faut sortir au premier tour, on se sauve au premier tour, il n'y a pas de problème, mais il faut quand même qu'on aille, que de nous parler, ça sera triste pour le Cameroun. Nos Lyons, on a comme impression que quand ils arrivent, ici en sélection, le potentiel d'Imu, Jean-Marc, qui s'acquit en Naples, est excellent, mais avec les Lyons, ce n'est pas ce qu'on voit en Naples, c'est pareil avec tous les autres, c'est pareil avec tous les autres, je ne sais pas si le problème, c'est parce que c'est l'Afrique, ou alors ce sont les plus hausses, ou ce sont les conditions climatiques, je ne sais pas trop, il faut que ça change, c'est pareil, il n'y a pas que lui, comme on ne dit rien, on a Piktou aussi même, il y a tous les matchs, il manque, il n'y a rien en sélection, il ne me dit rien que FD, il n'y a rien qu'à nous avoir contrôlé, j'ai oublié, il faut que ça change, il faut que ça change, il faut que le Cameroun trouve un jeu, atypique, il faut qu'on trouve une solution, un fond de jeu, on doit trouver notre propre fond de jeu, le Brésil avait adopté son propre fond de jeu, qui était le Dinga, et c'est avec ça qu'ils ont remporté les premières mouvements, en faisant le Dinga, qu'ils avaient la petite joue dans la rue, ils ont joué son star, ils ont gagné, pourquoi pas nous, pourquoi pas créer aussi, notre propre costume, notre propre fond de jeu, pourquoi pas, aussi il y a une chose, les Camerounais sont très aimatis, on n'aime pas la défaite, on veut, si ce qu'on met, le plus là maintenant, il faut qu'ils nous donnent un résultat positif, là maintenant, oh ce n'est pas ça, la réussite, est le résultat que je viens de faire, à Youssissé, aujourd'hui, avec le Sénégal, ce n'est pas un résultat d'hier, ce n'est pas un travail d'hier, c'est un travail qui date, depuis longtemps, il est venu trouver un système, il a essayé d'améliorer le système, à sa façon, au fil des années, et voilà ça qui a produit, le Sénégal a remporté sa toute première Cannes, et après cette Cannes là, toutes les autres compétitions, le Sénégal a remporté, Beach au cœur, je crois même la Cannes, c'était U17, le Sénégal a remporté, c'est un travail, ce n'est pas un travail d'un jour, c'est un travail de plusieurs années, donc il faut que les Camerounais comprennent ça, si Uberson reste, on ne va lui laisser le temps, s'il part et on prend notre coach, on doit accepter ce coach, et laisser assez de temps à ce coach, pour construire une équipe compétitive, pour trouver un style de jeu, un fond de jeu à nous-mêmes, maintenant je veux aussi parler de ce problème, de gardien, André Onana, et Epassi, André Onana c'est un bon gardien, c'est l'un des meilleurs gardiens actuels, dans le monde, Epassi également c'est un gardien, mais la vérité c'est que Epassi n'a pas le charisme du gardien, parce qu'un gardien sort aussi le charisme du gardien, je vois même ce jeune-ci, Simon qui a joué avec le U23, il est plus charismatique au goal que Epassi, moi j'aurais voulu qu'on lui laisse aussi sa chance, de tester, le cas de Onana, il faudrait vraiment qu'on l'essaye, de réguler ce qui ne va pas, parce que, chaque problème a une solution, c'est la même chose avec Aubameyang au Gabon, je croyais, j'ai vu une interview du Côte d'Auronais qui disait, il est en contact avec Aubameyang, pour essayer de lui faire amener, à la raison pour qu'il puisse revenir, en équipe nationale, parce que le Cameroun a besoin de lui, pour aller se qualifier, pour aller à la Cannes, de mettre en compte d'Ivoire, c'est la même chose avec nous le Cameroun, on a besoin d'Onana, c'est le meilleur gardien de l'Europe, c'est le meilleur gardien actuel de l'Europe, on a besoin de lui dans nos goals, malgré que nous les Camerouns, on est insatisfait, il va lui en caisse, on va les souhaiter, quand tu en caisses, on t'exucute, quand tu ne l'encaisses pas, on t'apprécie, donc, et c'est partout, ces professionnels, il devrait comprendre ça, c'est partout, c'est pas seulement, c'est pas seulement le prof du Cameroun, mais c'est partout, quand tu es bon, on t'apprécie, quand tu n'es pas bon, on te dit ça, donc on va s'éteindre ça comme ça, moi je pense qu'il faut qu'il revienne, pour les trois gardiens, que moi je vois en équipe nationale, on doit rappeler Ombour, enfin RIS, ce gardien qui dominait la Cannes en 2017, le remercie à moi, c'est qu'on l'a foutu à la porte, je ne sais pas pourquoi, on doit revenir en équipe nationale, on en a doit revenir en équipe nationale, et maintenant le jeune Simon, si on va lui donner sa chance, voilà les trois gardiens qu'on doit prendre, pour moi, voilà les trois gardiens qu'on doit prendre, pour la Cannes, 2023, d'ailleurs il faudrait qu'on se qualifie, mais je crois en vous, je sais qu'on va se qualifier, on doit prendre ces trois gardiens là, on prend les défenseurs qui sont déjà là, les milieux de terrain qui sont là, je ne sais pas si il y a quelqu'un à tirer, pour mettre notre personne et tout, je pense que, le temps fait complet, notre problème, il faut un bon gardien, il n'est pas si, il n'est pas si sur un gardien, mais, il n'a pas encore confiance en lui, je vois que c'est ça, il n'a pas le carisme de gardien, il ne s'est posé pas encore en tant que gardien, et il n'a pas encore confiance en lui, moi je pense qu'on va mettre quelqu'un d'autre, pour lui donner, on donner la chance à quelqu'un d'autre, et je vois ce jeune Simon aussi, ou alors qu'on rappelle, un faveu son noir, ou alors qu'on fasse revenir, c'est vrai que, je pense qu'il faut quand même, aller vers lui, essayer d'échanger, s'il y a des excuses à demander, que ça se fasse et tout, et qu'il revienne en équipe, c'est ça que l'on veut, on espère que, les Lyon vont se qualifier pour la Cannes, on espère que, la Cannes sera d'elle, on espère qu'on va peut-être la remonter, parce qu'aujourd'hui, étant malgré ce travail fabuleux qu'il fait, il n'a toujours pas été récompensé, il n'a toujours pas encore été récompensé, malgré tout ce gros travail qu'il fait là, il y a 1, 2, 3, qui ont été éliminés hier, par le Gabon, on tient au but, non mais, c'est un peu de trop là, il faut lui donner un peu de sourire, il faut qu'il ait du sourire, donc, c'est ce qui était mon point de vue, et, si vous avez aimé, partagez, partagez, d'aller aux gens, partagez le point de vue, et voilà, merci, ce fut un plaisir, merci,